salutons on se retrouve pour un nouvel épisode on joue les seigneurs de déchus et on va se battre en mode auto à mon avis ça devrait aller j'ai tous mes croisés avec moi on les a démontés on en a pas mal commenté niveau un qui a été un peu plus blessé que les autres c'est négligeable ça me coûte 200 pour réparer ça et j'ai plus d'énergie toi par contre tu peux pouvoir attaquer attaquer nickel je pense que c'était leur dernière question j'irai bien exterminer les verts ensuite j'ai des soldats qui ont monté pendant le combat des croisés des élites tous mes croisés sont niveau 6 tous mes élites sur niveau 5 dire j'ai construit après les élites c'est assez logique qu'ils aient pas encore tout l'expédé et il me coûte plus ou moins de frais militaires en fonction de leur niveau 1 ça je ne l'avais pas vu venir alors à londres on va faire à peu près comme toutes les autres villes pour l'instant vont me coûter cher sauf que si je m'amuse à faire un dépôt de brume et une raffinerie et que je bascule tout le monde par là à 57 on va voir si c'est mieux après logiquement oui 162 19 179 alors victoire par expansion 15 régions sur les 29 requises pour une victoire par expansion ok et ensuite on va faire doucement mais sûrement un extracteur de 100 les ressources stratégiques j'en ai des paquets donc c'est pas très nécessaire de se dépêcher sur ce point je vois plus la route il n'y a pas de route par là s'il y en a il n'est pas complètement soigné on va quand même bouger alors j'ai une mélisse qui est montée au niveau 2 alors il a rompu le traité de paix très bien alors ce qu'il ne sait pas c'est que je prévoyais lui déclarer la guerre donc ça tombe bien est-ce que ils sont épuisés mais ils sont pas vaincus qu'est ce que j'en déduis ils ont des régions par là ou par là ça m'embêterait vraiment beaucoup mais on va dire que c'est trop improbable pour que ce soit vrai et on va on va attaquer les verres dès maintenant ok leur réponse si la guerre froide ne limite pas vos ambitions ce sera la guerre ben je le sais très bien c'est moi qui vous ai déclaré la guerre vous n'allez pas m'apprendre mon métier ils ont l'air d'avoir zéro armée je sens que ça va se dérouler très très rapidement c'était ma ville et ils me l'ont agrandi de deux crans mais en hiver elle rapporte quasiment rien et ils sont montés à 4 de population alors nouvelle stratégie d'empire je pense que j'ai besoin de mon plus 25 sur ville j'aimerais bien avoir le plus 3 et j'ai plus tellement de trucs de plus c'est pas grave teinture s'est arrêtée pour l'instant ah on est repassé en rébellion mince ben on va activer les épices même si ça ne me sert pas beaucoup on pourra bientôt avoir les osos de géant marche avant là on touche la ville attaquer auto prête au combat pas de surprise ville capturée et empire vaincu j'ai des rouges qui se baladent chez moi ça m'effraie un peu parce qu'il pourrait me piquer une ville après je peux toujours créer des unités rapidement on est à élite 3 je sais plus oui 175 169 c'est les élites qui sont les plus intéressants on va faire une micro armée là-bas on va booster le dépôt de brume aussi et ensuite parce qu'il est tout le monde dans la brume euh un deux trois unités bon ça me convient hop ça et on va leur attribuer le rôle je ne sais plus je ne sais plus alors dans la page des héros le rôle examiner euh je ne sais plus comment on le retire de sa truc alors toi tu as monté de niveau visibilité sur armée allons-y euh c'est fini eux ils se soignent ils sont complètement soignés très bien on va pouvoir attaquer ok alors on a terminé 3 troupes d'élite c'est pas un hasard qu'est-ce que ça a comme puissance ? ça a énormément de vie le reste bon c'est pas un mauvais mais c'est pas non plus ultra fort euh créer assigner du rôle droite créer créer on va se rassembler je pense que je peux l'attaquer comme il est chez moi et qu'on n'est pas en paix le rouge euh mais j'ai un doute euh mes armées sont relativement distantes j'ai presque envie de dire que cette armée elle va rester défendre ici voilà le héros il va rester pas loin tandis que mon autre armée euh va aller conquérir Veler Veltar par exemple ou alors on passe par Usk d'abord ou on va passer par Usk d'abord hop ah on a plus que 800 de bonus et c'est parce qu'on est repassé en rébellion ouais ça m'embête éliminer un voisin est un acte de pillage et de sabotage ok mais en même temps il est envieux alors moins de frais de ville et plus de contentement on est toujours en rébellion euh je pense que dans mes villes très dans mes villes très anciennes même si j'ai pas de le malus récent ils sont quand même en rébellion parce que j'ai moins 120 pour désapprobation pour expansion reçue c'est ça qui me détruit mon moral des citoyens ah j'ai une ville où ils sont satisfaits sauf que à part acheter des ressources de luxe pour arriver à lancer quelque chose je sais pas bien quoi faire je pourrais acheter des autres dinosaures hop on est passé à 11 on est toujours en rébellion faudrait que j'active la teinture c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave tant qu'il y a pas des rebelles qui apparaissent dans mes villes on peut se permettre d'être à plus 800 à la place d'être à plus euh 1500 ou je ne sais combien hum et ça va pas tellement s'arranger je sais pas si c'est parce que les autres même pas ou si c'est ma population qui trouve que j'ai trop de villes et donc j'ai un malus tout simplement en tout cas on va déclarer la guerre et on va marcher sur la ville de Nice de ce côté là on va se regrouper ah j'ai un truc à rechercher ici c'est chez moi depuis longtemps mais j'avais pas regardé cet hiver de guerre froide nous déplaît nous avons hâte de savourer la chaleur des feux de la guerre et et ça doit être mon mon héros à distance alors je ne fais rien pour l'instant créer des réserves bla bla voilà alors plus de défense pour mes unités ok alors la milice monte de niveau très bien est-ce que je peux attaquer eux ? probablement euh... on va la faire en manuel euh... avec euh... 7 dispositions c'est très bien on est en hiver c'est lui qui va commencer oh il a de la cavalerie finalement mes militiaires ils vont peut-être pouvoir taper ces deux là c'est très bien là il y a moyen quoi ah je sais pas si j'ai demandé à attaquer l'autre si je peux rectifier j'aurais voulu que ces trois là attaquent lui ouais bah il attaque à côté c'est pas très grave eux ils vont se retrouver à attaquer la cavalerie ouais en fait si j'avais su j'aurais demandé à attaquer la cavalerie mais je ne savais pas ou d'attaquer le plus proche en fait je peux aussi leur dire je ne vous donne pas d'instructions mais vous devez attaquer pour vous débrouiller euh... vous trois je préférais que vous attaquiez lui tant que c'est possible et sinon lui alors la cavalerie se promène j'aime bien ce bestiaux il va pas survivre longtemps mais ça ça doit être son héros aïe il fait mal on va bientôt avoir exterminé ceux là bon du coup lui il attaque pas le bon lui comme je lui ai dit d'attaquer ce qu'il voulait il est en train de marcher vers lui ok là il va pouvoir attaquer normalement on va peut-être perdre une troupe de milice je le sens venir euh... bon vous allez pas attaquer en tout cas toi tu vas attaquer lui toi si tu peux t'attaques lui et tous les autres sauf on va dire vous deux histoire d'être sûr de l'achever hop c'est parti ah il considère que c'est encore très équilibré je trouve ça curieux ah là il fait mal la milice bah faut dire mais les unités sont devenues très fortes donc relativement la milice est devenue assez faible bon on a perdu une unité de milice c'est pas très grave on a tué ce gros grondeur ah là il commence à dire bon ouais en fait le rouge il a plus beaucoup de chance de victoire ah du coup lui il va pas fuir au bon endroit j'aurais pu le faire fuir par là c'est pas bien grave il va peut-être venir me le chercher et puis voilà elle est assez mobile la milice euh toi juste tu t'en vas plutôt et les autres on vous attaque et voilà bon le jeu il disait qu'on avait des chances quasiment égales en jouant en manuel en tout cas on les a bien explosé en fonction de la configuration du terrain on aurait pu perdre beaucoup plus et là on en avait 3 pour attaquer 2 c'était pas mal euh voilà est-ce que j'ai encore des mouvements non pas avec eux donc mon 8 peut bouger et elle elle reste là bas euh c'est parti oh il ya une armée là je me demande si finalement on va pas tâcher de regrouper nos armées ah comme c'est moi qui attaque oh la la bon apparemment ça va on va le faire en mode auto ils se sont enfuis ok je pensais que en revenant dans cette région là mais comme c'est moi qui est attaqué je pense que le combat a eu lieu dans cette région là et donc euh ils pouvaient avoir leur renfort et tout bref on va quand même rester prudent à proximité les uns des autres bon on va retomber on va redescendre sur Veltar d'abord et derrière il y a une autre région à eux ok alors ah obtenez 100 de chaque ressource stratégique ah oui actuellement j'ai tout cette agression en pleine guerre froide constitue presque un acte de guerre surveillez vos frontières et votre bourse alors ça m'attaque on va jouer en mode auto donc d'abord vous me fuyez et ensuite vous m'attaquez n'importe quoi mais bon du coup on a des tours pour monter niveau très bien un héros à niveau 11 c'est vrai que je regarde les notifs avant parce que j'aurais pu évoluer mon héros et j'ai loupé cette occasion ça va probablement pas avoir un impact important mais oh non siège il m'a capturé l'air temps on reforme notre armée et on va aller jeter un coup d'oeil du côté de l'air temps en espérant que à l'endrin tienne qu'ils envoient personne en fait et on va on va attaquer à mon avis alors Kazanji très bien allez allez tout le monde ah je pensais qu'ils combattraient les autres on a gagné on va aller choper là ça passe par exemple ah faut passer par en bas d'accord c'est vrai c'est vrai que je pourrais assimiler une nouvelle je crois que je peux assimiler une nouvelle faction on a des croisés niveau 7 on peut monter notre héros alors beltar on ne fait rien du tout faites un dépôt de brume et basculez moi tout le monde dans la brume la chose des profondeurs faire attaquer une armée ne contenant que des unités terrestres j'ai pas du tout le succès avec une armée ne contenant que des unités submersibles je sais pas exactement quand est-ce que j'ai fait ça euh alors j'ai une ville à reprendre moi il a laissé personne dans la ville ok j'ai la milice qui monte de niveau donc oh la la nouvelle quête il faut que j'arrête d'explorer les trucs après ça me ça me bouffe mes actions c'est pas très malin de ma part allez la ville est là ok allez allez je voulais fermer la notif merci ok on a fini des bâtiments ah ici il y a un peu de monde on va d'abord reprendre la ville euh en mode auto il a pas rejoint la bataille tant qu'on est dans la région tant qu'on est dans la région on sera impliqué si jamais il attaque la ville tant mieux euh ici j'ai envie de booster une troupe d'élite au cas où de ce côté là vous arrivez doucement ici ça attaque en mode auto ouais une grosse armée comme ça il tient pas hein ça va me coûter 27 de me réparer euh et on bascule tout de suite par là encore une nouvelle faction mineur assimilable bon on s'approche de la fin donc je fais plus de très attention aux factions mineurs voilà les bleus foncés et alors en fait euh un dépôt de brume je sais pas pour gloire de l'empire c'est bien gloire de l'empire et alertant moi j'irais bien vers une raffinerie par exemple ops donc on va pas tarder à s'arrêter alors conquérir 5 villes pendant un hiver j'enchaîne les succès involontairement nouvelle ère de recherche l'âge diplomatique ah il y a des troupes qui se promènent on va faire une troupe d'élite ici histoire d'avoir un peu plus de monde si jamais ça m'attaque ok euh on va pas traîner voilà pas de surprise ah ils sont là les résistants en c'est des noirs ou c'est à personne c'est à personne ouais c'est à personne ok on va aller achever les roses les bleus foncés ils ont 9 plus 5 on va pas s'en prendre à eux juste avec une armée même si en vrai mon armée est super costaud mais eux ils se déplacent toujours de 2 ohlala voilà l'hiver est pas fini en fait je pensais mais ici on va rester de notre côté on va juste s'arranger pour qu'ils viennent pas nous attaquer et voilà euh et on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu on se retrouve bientôt pour un prochain épisode où ma victoire ne semble plus tellement faire de doute en score on est passé à 1200 cette fois ci on a définitivement distancé le bleu foncé, le bleu clair bon le rose on l'a tellement dévoré que c'est normal et le rouge, le rouge il a jamais eu beaucoup de scores mais voilà la suite au prochain épisode